Ouais, bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour Anthony ! Ha 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 ! Eh ben, Anthony, t'as de le mémoire, t'as de le mémoire ! Ouais, parce que l'année passée, tu t'es souvenu que quand j'ai eu mon fumier de vache, j'avais arrosé mes poireaux, là, t'as sacrément de le mémoire ! Eh bien, félicitations Anthony ! Ouais, ben, est-ce que tu peux la refaire ? Est-ce que tu peux arroser tes poireaux au fumier de vache ? Ben ouais, c'est super bon ! Et puis, n'aie pas peur, ça ne va pas les cramer, hein ! Ça ne va pas les cramer, hein ! Sacre Anthony, tu m'as bien fait rire ! Est-ce que je peux re-arroser avec ma fumier de vache mes poireaux ? Et puis en plus, tu mets l'accent ch'ti, hein ! Ben, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Bon, ben alors, ben, je vais te le faire Anthony ! Hein, regarde ! Alors, comme je dis pour tous les amis, de l'eau de puits, il n'y a rien de tel, et on va prendre un petit peu de fumier de vache, allez ! Regarde, une belle pelote ! Une belle pelote de fumier de vache, et puis, il est bien humecté, regarde, hein ! Il est vraiment bien humecté, hein ! Voilà, hop ! Bon, les amis, alors, vous faites ça, alors, je sais du bon, hein ! Je sais du bon, je sais du bon ! Ben, vous pouvez prendre un bout de bois, hein ! Bon, je vous rassure, les amis, je vais bien me laver les mains après ! Voilà ! Alors, quand il est bien noir comme ça, eh ben, on va aller le verser sur nos pieds de tomate ! Et, croyez-moi, ça ne va pas les brûler ! Le fumier de... Vous pouvez faire la même chose, hein ! Avec un truc qui est commercial, qui s'appelle l'orbrun, euh, voilà ! Alors, l'orbrun, c'est quoi ? C'est un genre de fumier, qui est super bien aussi, pour mettre dans vos, euh, au-dessus de vos poireaux ! Exactement la même technique, hein ! Voilà, vous pouvez prendre aussi du fumier de cheval, hein ! Fumier de cheval, euh, bien pourri, vous allez faire ça dans votre seau ! Allez, maintenant, on va aller arroser un petit peu chez poireaux, avec notre jus ! Alors, les amis, si vous voulez avoir des gros poireaux, hein ! Ben, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ! Moi, je le fais chaque année, un petit peu ! Regardez, il y en a encore ! Un petit peu de fientes de poule, du poireau, tout ça ! Euh, pour les poireaux, le fientes de poule, euh, que vous mélangez avec un peu d'eau, comme je fais pour mes tomates ! C'est tous les trucs des anciens, ça, hein ! Et n'oubliez pas que quand on repique les poireaux, hein, on badigeonne les racines des poireaux, avec de la bouse de vache ! Alors, il n'y a rien de tel qu'un bon seau de fumier de vache, ou alors du fumier de cheval, que vous allez épandre sur vos poireaux ! Alors, vous pouvez le faire même plusieurs fois, n'ayez pas peur, vous allez, surtout avec du fumier bien décomposé, n'ayez pas peur, ça ne va pas brûler ! C'est surtout si vous utilisez du fumier frais, et encore du fumier frais de vache, ça ne va pas brûler, ça n'a pas beaucoup de force ! Par contre, du fumier de cheval très frais, ce n'est pas bon, il ne faut pas, il ne faut pas du tout, il faut vraiment bien décomposer ! Bon, bah Anthony, tu m'as bien fait rire, bah ouais, fais-le, 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 et tu verras que tu auras des gros poireaux ! Allez, salut, salut Anthony, salut à tous, passez une super belle journée, allez, à bientôt, et tout le monde aura des gros poireaux ! Ouais, allez, à bientôt, bye bye les amis !